L'agence locale de l'énergie de l'agglomération lyonnaise, dans le cadre de son programme de visite de bâtiments exemplaires, a fait découvrir un appartement rénové d'une manière la plus écologique qu'il soit. En effet, le propriétaire de ce logement, situé dans un immeuble des années 80 en plein cœur de Lyon, a décidé de résoudre des problèmes thermiques d'une part et acoustiques d'autre part, en repensant entièrement son logement à l'aide de matériaux sains et écologiques et d'équipements énergétiquement performants. Du sol au plafond, en passant par les vitrages et le système de chauffage, tout y est passé. Explication et exploration écologique par le maître des lieux. C'est des immeubles qui ont été conçus, comme c'est les débuts des années 80, il n'y a pas beaucoup d'isolation. C'est du polystyrène qui est collé au mur, c'est les premiers placo polystyrène collés au mur, donc on se retrouve avec des épaisseurs de 7-8 cm d'isolation, dans le meilleur des cas, et aucune isolation phonique. Sachant que les voisins, dès qu'ils marchaient ou laissaient tomber quelque chose, on entendait absolument tout. Sachant qu'on était sur un carrelage et on est sur les caves et les garages, ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment du froid qui est remonté du sol. Donc je suis passé de 4 à 7 cm, dans le meilleur des cas, à 12 cm d'isolation. Alors c'était un complexe qui a été mis en œuvre. C'est un complexe laine de chanvre, fibre de bois. Et au final, toutes les plaques qui ont recouvert ceci, ce sont des plaques de fermacelle. Tout a été fait également en ossature bois, pour précision. Alors ce complexe, la première couche permettait d'être le long du béton. Le chanvre, c'est quelque chose de fibreux, qui se travaille assez facilement. Après, il y a eu de la fibre de bois. Ça, c'était pour ramener de la masse thermique et de la masse phonique également. Après, il y a eu toute l'étanchéité à l'air avec des freins à vapeur. Après, il y a eu tous les changements des baies vitrées qui sont passées en... Alors, pour des raisons de copropriété, j'étais obligé de remettre des baies en aluminium, anodisées. Alors le choix a été fait sur des baies en aluminium avec rupture de pont thermique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux montants qui sont coupés en deux, avec une rupture de pont thermique et des doubles vitrages. Au niveau des équipements de chauffage. Alors là, le choix a été résolument complètement différent. Toujours en partant de la base, qui est collectif et à la fois individuel, le chauffage au gaz. Le principe, ça a été de mettre tout un réseau de tuyaux et de faire circuler de l'eau chaude à l'intérieur. Alors sur les murs de refond, les murs de refond ramènent de la masse thermique et ça permet de faire un véritable chauffage rayonnant. L'enjeu, ça a été que la source d'énergie était un chauffage tout à fait standard, chauffage au gaz, donc qui produisait de l'eau très chaude à 70 degrés. Dans les murs, en fait, on ne va pas au-delà des 40 degrés dans le pire des cas. Donc ça veut dire que l'enjeu, c'est de diminuer cette température, donc repasser par un réseau intermédiaire, un recirculateur, de façon à baisser la température. Alors l'enjeu phonique, ça a été comment s'isoler du son qui circule très très bien dans ces bâtiments en béton. Le principe, ça a été de coller des plaques de liège de 2 cm sur des plaques de ferme à sel et les encoller au plafond. J'ai diminué, je suis passé à peu près à 45 décibels en affaiblissement acoustique, à peu près. Le sol, en l'occurrence, c'était une dalle de réagréage sur laquelle était posé du carrelage. Donc ce qui a été fait, ça a été de décrouter cette dalle de réagréage qui était à peu près de 8 cm, de retomber sur la dalle initiale et mettre tout d'abord un réagréage à sec. Après, de remettre de la fibre de bois, de remettre un premier plancher qui est à base d'OSB sans émanation et après, de remettre une couche de feutre et un plancher flottant. Le premier choix des enduits en terre permet de faire des épaisseurs assez importantes à projeter sur les murs et d'avoir une masse de rayonnement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met ses tuyaux sur les murs, on est obligé de créer une masse qui va les noyer et cette masse de terre est très facile à mettre en œuvre, soit avec une projeteuse mécanique, soit à la main. Et donc, ça permet, ça crée le phénomène de rayonnement. L'autre intérêt également de la terre, c'est que quand on est dans des bâtiments qui sont extrêmement phoniques, la terre a la particularité d'absorber le son. Et après, il y a une multitude de couleurs que l'on peut mettre. On a des blancs, des jaunes, on a des ocres, et donc on arrive à des aspects esthétiques qui sont particulièrement sympathiques. Ce type de rénovation reste bien entendu exceptionnel, mais montre toutefois que rien n'est figé et que même en partant d'un bâtiment ancien dit classique, on peut arriver à un logement plus respectueux de l'environnement et qui consomme jusqu'à trois fois moins d'énergie qu'à l'origine. Sous-titrage ST' 501